D'écouter de la crise, de cette dimension, que ce n'est pas des moyens d'assortir, mais pour le moment aucun accord n'est trouvé. Mais je dois rappeler que M. le Président de la République a désigné M. Thibautamara pour être intermédiaire nous deux. C'est dans ce cadre qu'il y a des contacts réguliers et réguliers, tranquillement, et on essaie de voir est-ce qu'il y a une solution d'assortir. J'ai dit que pour l'instant, il ne m'a pas apporté des questions concrètes. Et moi, je tiens à ce que les réindications de l'Opération sont censées, mais c'est que les réindications de l'Opération sont censées volées lors de la centralisation. Et qu'il y a des actions précises visant à donner droit à la justice, à ceux qui ont été articulièrement abattus. C'est ce que vous avez discuté avec lui concernant ça. Est-ce qu'il y a des réindications ou pas ? Écoutez, non, on ne peut pas. Imaginez qu'on dise aux citoyens de Matotone qu'ils n'ont pas le droit de marcher dans l'autre commune. On doit les déporter dans une autre commune pour marcher. Ce n'est pas juste. Les citoyens de Matotone sont demandeurs de cette marche transécutée dans l'autre commune. Et donc, nous ne pouvons pas accepter cette décision arbitraire de M. Le Corneur. Et surtout qu'elle nous est donnée vraiment moins de douze heures avant le début des manifestations. Quitte aux risques d'affrontements ? Écoutez, vous savez, on ne peut pas continuer à nous soumettre lorsque des décisions illégales sont prises sans aucune justification. Vous vous souviendrez que la dernière marche de l'opposition avait emprunté le même itinéraire. Il n'y a eu aucune casse, aucun blessé, aucun misagène de la route n'a été dérangé, aucun riverain n'a été dérangé. La marche s'était très très bien passée. On s'était bien réjouis de ce résultat, de ce bilan. Et aujourd'hui, on a voulu reprendre le même itinéraire qui avait été respecté scrupuleusement la fois dernière sans aucun incident. Aujourd'hui, ils estiment qu'ils vont nous confiner dans deux kilomètres, c'est-à-dire entre Koza et Bambétou. Est-ce que les citoyens de Matotone n'ont pas le droit de marcher dès l'autre commune ? Certains estiment qu'il ne faut pas rencontrer le chef de l'État, quand il faut. Êtes-vous prêt à lui rencontrer ? En tant que chef de file de l'opposition, je suis prêt à la rencontrer s'il y a une base solide de sortie de crise, de satisfaction de nos revendications et surtout aussi s'il est prêt à réitérer son engagement de veiller à l'application des décisions des accords politiques. Vous savez qu'il y a beaucoup de décisions contenues dans l'accord politique du 12 octobre 2016 qui ne sont pas encore appliquées. Il faut qu'on en profite pour discuter de tout ça et avoir vraiment des décisions, en tout cas, sentir une volonté d'aller de l'avant dans l'application des discussions de ces accords. Je ne peux pas en tant que chef de file dire que je ne rencontre pas le président de la République, mais je veux m'assurer que lorsqu'on se rend compte, c'est pour qu'il y ait des résultats pour sortir de la crise et envisager l'avenir avec cette idée.